Nous savons ce que nous sommes en train de s'y parler, amen, depuis et depuis, et surtout nous avions essayé d'entrer encore une fois de plus dans la marche d'un débit, amen, et ici vous nous suivez très bien la marche de l'église, alléluia, par notre frère le docteur Roger Bouléli, il est en train d'enseigner sur la marche de l'église, il faut le voir sur Youtube, amen, et cela va réellement beaucoup vous édifier parce que jusqu'à présent le docteur Roger Bouléli m'inspire beaucoup dans ses enseignements, c'est lui mon père en la foi, c'est lui qui m'a aidé, enfin qu'aujourd'hui, que je devienne son collègue de service, son collègue de travail, amen, et que l'éternel de le bénisse, et bénisse aussi le docteur Adela Abdaï, ses enseignements jusqu'à présent qui me défient beaucoup, c'est un de mes pères en la foi aussi, ils m'ont en tout cas aidé ensemble avec le docteur Roger Bouléli, afin qu'aujourd'hui, je devienne leur collègue de service, amen. Tel que nous avions dit la fois passée sur la marche d'un élu, je dis encore de le dire ici, si vous voulez bien suivre la marche de l'église, il y a des enseignements qui se déroulent déjà, nous sommes dans le, aujourd'hui c'est les 40e parties, le docteur Roger Bouléli est en train d'enseigner sur la marche de l'église, dans Youtube, les enseignements sur Youtube, vous allez voir, ces enseignements nous édifient beaucoup, nous avions parlé sur la marche d'un élu, comment est-ce qu'un élu peut marcher, quels sont les vêtements qu'un élu doit prendre pour qu'il puisse marcher, ses vêtements puissent le faire arriver à la gloire éternelle, amen, à la vie éternelle. De même aussi, nous, les élus, la manière dont nous devons marcher, cette manière-là doit nous faire amener à la gloire éternelle. Et l'autre français limité par le vêtement que nous devons porter, c'est le vêtement de l'amour, amen. Or l'amour c'est Christ, tout celui qui s'habille de Christ, et cet vêtement le fera arriver à la gloire éternelle, amen. La marche, la marche. Donc marcher, c'est quitter un endroit pour arriver dans un autre endroit. Et la marche pour les enfants de Dieu, c'est quitter le monde pour aller dans la vie éternelle. Amen. Sortir dans le monde. Et nous avions vu comme est-ce que les enfants, les gens du monde aussi, ont leur marche qui va les amener où ? En l'enfer. Et il y a les enfants de Dieu qui ont leur marche qui va les amener vers la vie éternelle. Alors nous, étant enfants de Dieu, nous ne marchons pas comme les païens, les gens de ce monde. Les gens de ce monde marchent de leur manière. Et leur manière, ils ont les vêtements qui les servent à marcher. L'autre fois, nous avions cité leurs vêtements et nous avions vu quel est le vêtement que nous, les enfants de Dieu, nous devons s'habiller pour nous servir à la marche. Nos vêtements, c'est le Christ. C'est l'amour. Car dans toutes les choses, dans toutes les choses, c'est l'amour qui est le plus grand. L'amour de Dieu. La personne qui a l'amour de Dieu, ce n'est que lui qui va voir le Seigneur. Et nous avions dit, c'est à cause de cet amour que Dieu a quitté les siècles. Il est venu sur la terre et il est allé sur la croix afin que toi, tu sois sauvé. Alors, tout ce que Dieu a fait, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, je m'excuse, c'est de même que nous aussi, nous devons faire à cause de l'amour de Dieu pour attester que nous, nous sommes des enfants de Dieu et que nous l'aimons. Dans la première partie des livres des gens, nous avions dit que c'est lui qui aime. Dieu doit faire quoi? Garder ses commandements. Amen. Or, le commandement, c'est la parole de Dieu. Donc, garder la parole dans toi, ça dit porter le Christ dans toi. Alors, comme toi, tu portes le Christ, tu dois marcher par rapport à la parole de Dieu. Comme tu marcheras par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire toi, tu vas aussi sacrifier ton corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. On voit tous que c'est à cause de l'amour que nous allons avoir la vie. Le Seigneur est venu, il est mort pour nous sur la croix afin que nous puissions voir la vie, n'est-ce pas? Et nous aussi, lorsque le Seigneur est venu, il est passé par ça, c'est pour, c'est par rapport à l'amour qu'il a envers nous, ses enfants. Nous aussi, ses enfants, c'est par rapport à cet amour que nous devons garder dans notre cœur, que cet amour qui est le Seigneur Jésus-Christ qui va nous orienter, c'est cet amour qui va nous montrer le chemin pour arriver vers le ciel. À cause de cet amour, nous allons refuser en fait le monde. nous allons refuser tout ce qui est commun, les choses de ce monde. C'est-à-dire, la partie faible ne peut pas nous diriger, alléluia. La partie faible dans nous, dans cet évangile, Dieu, c'est ta chair. Parce qu'on a la femme et on a l'homme. Amen. Tout homme a l'homme qui est l'esprit et il a la chair qui est son corps. Quelqu'un voit ça? Alors tous les désirs de l'homme se reposent dans sa femme. Or la femme, par rapport à la parole de Dieu, c'est la faiblesse. C'est la soumission. Quelqu'un voit ça? Et l'homme, c'est l'autorité, c'est la force. À chaque fois que l'homme devient la soumission à la femme qui est la faiblesse, ou bien c'est la femme qui est la soumission, ou bien qui est la chair, ça devient une situation pertinente. Ça devient diabolique. C'est-à-dire, l'homme doit rester l'homme qui doit donner de l'autorité à la femme qui est la soumission, qui doit se soumettre, alléluia. Nous sommes des élus, nous comprenons. Lorsque nous parlons de la femme, nous voyons c'est la chair, alléluia. Donc la chair ne peut pas nous donner des ordres que nous devons respecter. Donc l'homme intérieur qui est l'esprit, qui doit diriger l'homme extérieur qui est la chair. Quelqu'un voit ça? Il voit que l'homme intérieur qui est l'esprit, qui est l'homme, qui dirige la chair, ne tombera pas dans le péché. Parce que la chair a des désirs. La Bible dit, tout désir de la femme se portera à son nom. Vous comprenez? Or la femme en réalité, dans cette évangile, c'est la chair. C'est-à-dire, tout le monde marche avec sa femme ensemble. Tout enfant des dieux, je le précise. Parce que ce ne sont que les enfants des dieux qui ont l'homme à l'intérieur. L'autre fois, j'avais le Seigneur amené dans l'eau, nous avions parlé sur la nourriture de l'homme. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté dans le YouTube, la nourriture de l'homme, c'est la femme, c'est... En réalité, la nourriture de l'homme, c'est la parole de Dieu. L'homme qui n'est pas bien nourri va tomber dans le péché. Quelqu'un voit ça? Donc, si ton nom à l'intérieur, la parole n'a pas changé, n'a pas changé l'homme intérieur, l'homme intérieur sera faible. C'est à ce moment maintenant la chair qui va dominer sur cet homme là et c'est à ce moment que toi tu vas tomber parce que l'homme n'est pas nourri. L'homme est nourri par la parole de Dieu. Qui est cet homme qui est nourri? C'est l'homme intérieur. Cet homme intérieur, comme il est nourri, il a la parole de Dieu. Toute caprice de la chair ne pourra pas le faire tomber. Quelqu'un me comprend lorsque nous sommes en train de parler ainsi? Amen. Quelqu'un me comprend? N'y dormez pas? Amen. C'est-à-dire, la chair doit être soumise à l'homme qui est l'homme intérieur, qui est l'esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme là que toi tu portes, cet homme là qui dirige ta vie. C'est-à-dire tout péché que tu peux faire, cela provient par rapport au désir de la chair. Et comme l'homme est bien nourri par la parole de Dieu, l'homme ne permettra pas à tomber par rapport aux demandes de la chair. Quelqu'un voit ça? La chair peut bien demander quelque chose, mais l'homme intérieur dira non. Alléluia! Pour ne pas se vêtir de l'habillement qui va nous amener à la perdition. Un enfant de Dieu est vêtue d'un habillement qui va l'amener à la vie éternelle. C'est le Christ. C'est le Christ qui vit dans toi. C'est pour ça qu'on avait dit, un pasteur qui avait prêché qui dit, il y a deux sortes de chrétiens. Ça fait rire. À ceux réellement qui ont la connaissance de la parole de Dieu, nous ne voyons pas deux sortes de chrétiens. Il y a qu'une seule sorte. On dit la sorte, qu'une seule sorte d'un chrétien. Un chrétien, en réalité, c'est celui à qui il a gardé la parole en lui et que le Christ vit en lui et que c'est le Christ qui commande sa vie. C'est lui-là qu'on appelle chrétien. Quelqu'un voit ça? Si une fois il t'arrivait que toi tu t'es dit chrétien et que tu n'aimais pas en pratique la parole de Dieu et le Christ n'est pas dans toi, ta chair domine sur l'homme intérieur, tu n'es pas chrétien. L'autre fois, je me suis dit, même si tu te soulages de toi-même que je suis chrétien. Amen. C'est pour ça que nous sommes dans la marche. Cette marche va nous conduire jusqu'à arriver à la vie éternelle. Cette marche nous aidera à démêler des véritables enfants de Dieu. Cette marche que nous mangeons, que nous écoutons manger, écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est une vraie parole qui va transformer l'homme intérieur dans nous. C'est à ce moment que l'homme intérieur, lorsque la chair lui commande de faire des choses qui ne sont pas bonnes, l'homme intérieur dira, non, je suis chrétien. Alléluia. C'est la chair qui nous amène, qui nous anime à faire ce que le monde veut. Mais toi qui as l'homme intérieur, qui est bien nourri de la parole de Dieu, alléluia, tu ne t'en diras pas. Amen. Ça, c'était juste notre parenthèse de ce qu'on sait parler notre foi. Et nous allons aujourd'hui entrer dans une petite exhortation sur Josué. Alléluia. Pour revenir encore le dimanche qui suit parce que nous continuons sur l'amour, sur le mariage. On n'a pas oublié ça. Amen. Nous allons revenir sur ça. Aujourd'hui, une très petite exhortation sur Josué. Alléluia. Nous lisons le livre de Josué. Josué chapitre 1, nous lisons dans le verset 8. La parole nous dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu récits. Amen. En fait, si je peux intituler le thème de cette exhortation, le secret de la récite pour un enfant de Dieu. Alléluia. Le secret de la récite pour un enfant de Dieu. C'est ça, le Seigneur nous a donné. Qu'est-ce que nous dit la parole? Alléluia. La parole nous dit ceci. Pour que tu récisses, toi qui pleures beaucoup. Pour que toi tu récisses ici, dans ce monde, et puis la vie éternelle, c'est ça le secret. Que le livre de la loi ne s'éloigne point dans ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réciras. Amen. C'est ça le secret. Alléluia. Celle-ci m'est arrivée. Je suis entré en prière avec un frère. Le frère Faurie. Et le Seigneur m'a donné ce verset. Amen. Amen. Je me suis dit, waouh. Ça c'est bon pour aussi exhorter nos frères. Le secret de récite. Le secret de récite. Donc dans la parole de Dieu, le Seigneur s'est ouvert à nous. afin que nous sachions réellement comment faire pour devenir ceci, comment faire pour être cela, à tant qu'enfant de Dieu. Ici, la récite, nous sommes en train de dire, à tant que des enfants de Dieu. Alléluia. Nous savons que la vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut qu'il soit sur la terre. Attention, parce que tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un voit ça? Non, parce que toi tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire, toute la vie d'un enfant de Dieu ne dépend plus de toi-même. Toute la vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut que toi tu sois sur la terre. Il peut te donner n'importe quelle position que lui veut, afin que toi tu accomplisses la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Quelqu'un voit ça? Tu ne peux pas dépendre de ta propre position, parce que de risque que tu ne sauras pas accomplir cette mission. Car cette mission, il est le seul à connaître la mission de tous et chacun à qui il a envoyé sur la terre. C'est pour cela, une fois que toi tu deviens un enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Et ce n'est plus ta volonté qui va s'accomplir, c'est la volonté de Christ. Quelqu'un voit ce qu'ils sont en train de développer? Cette volonté de Christ ne viendra pas parce que toi tu veux, ça sera parce que lui il veut. Et la finalité, c'est pour que toi tu accomplisses la mission qu'il lui t'a envoyée sur la terre. Tout enfant de Dieu a une mission sur la terre. Quelqu'un voit ça? Tout enfant de Dieu a une mission sur la terre. Cette mission, la position que toi tu auras sur la terre, ça ne va pas dépendre de toi mon frère. Ça ne va pas dépendre de toi ma soeur, ça va dépendre de la personne qui t'a donné la mission. Qui est cette personne-là qui t'a donné la mission? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui connaît la mission qu'il t'a donnée. Pour que toi tu puisses l'accomplir, il faut que toi tu ailles cette telle ou telle position sur la terre. Amen. J'aime cette chanson-là. Un enfant de Dieu n'a pas de chagrin. Un enfant de Dieu n'a pas de... Tu es enfant de Dieu déjà. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir de chagrin. Dans toi, sache que, comme tu es enfant de Dieu, ta position sur la terre ne va pas dépendre de toi. Ah, oublie. Oublie ça. Oublie. Même si tu vois ton ami devenir riche avec tes milliards de voitures, des avions, de quoi? Oublie ça. Dis que Dieu merci. Merci de l'avoir béni. Est-ce que vous comprenez cela? Toi, parce que tu es... Parce que, je réponds, parce que tu es enfant de Dieu, Ta position sur la terre dépend de celui qui t'a donné la mission. Ça ne dépend pas de toi. Est-ce que vous voyez ça? Cela ne dépend pas de toi. Et comme cela ne dépend pas de toi, tu n'auras pas de chagrin. C'est ce que nous appelons la bénédiction. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu n'as pas de chagrin. C'est-à-dire, avoir ou ne pas avoir de ces mondes, c'est la position que Dieu a mis en fait que toi, tu accomplisses ça. La mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Tu ne peux pas changer ça. Oublie. Ça ne vient pas de toi. Oublie ça. Toi, c'est que tu connais. Tu connais que toi, tu es un enfant de Dieu. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Tu vois cela? À moins que toi, tu ne sois pas un enfant de Dieu. C'est à ce moment que tu vas commencer à te lamenter à tout moment. Mais dans la prière, tu vas prier. Seigneur Jésus, regardez ce qui m'arrive dans mon cœur. J'ai besoin de devenir comme ça. Permets enfin que cela arrive. Tel que moi j'ai levé. Tu vas supplier le Seigneur. Tu vas demander. Mais si longtemps que tu vois dans tout tes demandes, tout en respectant la parole de Dieu, en restant un véritable enfant de Dieu, mais le Seigneur t'a fait donner cette position-là que toi, tu y as, ah? Dites-toi réellement que c'est la position que Dieu veut qu'il voit de soi sur la terre. Alléluia. Il ne faut pas envier les autres. Cette position-là, c'est la bonne. C'est la bonne position que le Seigneur veut que toi, tu puisses en avoir et que tu accomplisses la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Et après la mission, tu dois mourir pour aller se reposer dans le bras d'Abraham. C'est ça, non? Dans le sein d'Abraham. Vous voyez cela? Alors, la mission que le Seigneur qui donne, il connaît lui-même. Des étapes que toi, tu dois traverser. Il va te donner la position qu'il veut. Cette position peut être une position d'effervesce ou de la pauvreté, ou une position de richesse, de la force. Quelqu'un voit ça? Ça va dépendre par rapport à la mission qu'il est en train de te donner. Et comme il est le Seigneur, il peut te choisir dans des périodes. Il y a d'autres périodes, il t'aimait cette situation. En fait, que toi, tu affrontes une mission qu'il t'a donnée. Après, dans une autre période, il te donne encore une situation. Il est en train de te bouger pareillement, à sa manière. Ça ne sera plus à ta façon. Parce que ta façon, ce sera la façon de la chair. La façon de la chair, c'est de devenir toujours riche. C'est d'envier les choses de ce monde. C'est d'être plus que les autres. Ça, c'est la chair. Mais est-ce que l'homme intérieur désire cette façon-là? Non. La façon que le Seigneur veut, c'est une façon que toi, il a besoin que toi, tu puisses affranchir toute la lumière, que tu puisses confronter tout cela, et que tu arrives à la destination. Alors, ce ne sera pas facile. Alléluia. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. C'est pour cela qu'il nous dit toujours, soyez des bons combattants. Parce que nous sommes, en fait, dans la lutte. Et nous marchons pour avoir l'héritage. Nous avions lu l'autre fois dans Daniel, chapitre 12, le verset 13. L'héritage qui est la couronne. Alors, cette manière-là, c'est le Seigneur, Dieu lui-même, qui connaît. Et la position qu'il va te donner, il ne faut pas avoir des inquiétudes sur cette position. Alors, comment toi, tu peux avoir des inquiétudes si tu es réellement un véritable enfant de Dieu ? Tu n'auras pas des inquiétudes. Parce que tu sauras que je demande à Dieu de me donner telle ou telle position, mais je demeure à cette position, que sa volonté soit faite de la manière dont il le faudra. C'est pour ça, dans toutes nos prières, dans toutes nos prières, nous devons demander à Dieu, malgré tout ce que tu as parlé, que ta volonté soit faite. Et cela ne vient pas de moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avions dit ça ? Maintenant, regardez le secret que le Seigneur a dit à Josué. Il nous a dit aussi à nous tous, c'est le secret de la récite. C'est quoi ? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est à ce moment que nous comprenons, c'est les livres de cette loi qui est la parole de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui médite cette parole, et le met en pratique, il a déjà des secrets. Alléluia. Et tu verras la récite. Maintenant, ta récite ne peut pas se comparer du récite de gens du monde. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, même si tu vois l'endroit où tu es en train d'échouer, pour Dieu, tu es en train de récite. Ah. Amen. Quelqu'un est en train de voir ça ? Parce que c'est lui qui va te faire conduire dans cet endroit que tu vois, et comme si tu es dans les échecs, et pourtant cet échec, pour lui, c'est la récite. Est-ce que vous êtes en train de voir ça ? C'est toi-même qui verras que l'on est. Et Simba, t'es. C'est toi-même qui verras ça. Mais lui, il te verra que l'on est. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui va te faire marcher dans cette situation-là, parce que lui, il a besoin de ta vraie récite, qui est la vie éternelle. Ta vraie récite, c'est quoi ? La vie éternelle. Le succès du succès en succès. Maintenant, pour arriver là-bas, dans cette vie éternelle, il faut que tu voies ce que tu es en train de voir. Il faut que tu traverses le désert. Après le désert, tu vas traverser la mer rouge. Cela ne suffit pas. Tu vas traverser le jour d'âme. Quelqu'un voit ça ? Il doit réellement te former. Enfin, que tu sois bien formé et que tu sois à mesure d'être enlevé. Il va te faire arriver à la perfection, en fait. Et cela vient de quoi ? Vient de la parole de Dieu. C'est libre de la parole de Dieu. C'est libre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Tout en fond de Dieu. Il n'a peur de rien dans ce monde. Quand il sait que ce monde ne l'appartient pas. C'est un étranger dans ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Comme ce monde ne nous appartient pas. Moi, je vais en tout cas être attaché de ce livre, de la parole de Dieu. Pour que je fasse quoi ? Pour que je retourne à mon monde. Mon monde, c'est la vie internelle. Quelqu'un voit ça ? Les mondes n'appartiennent pas aux enfants de Dieu. A quoi bon chercher les bonheurs de ces mondes ? A quoi bon chercher tout ce qui est de ces mondes ? Le Seigneur va te les donner par rapport à sa volonté. Parce que la vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut qu'il soit sur la terre. Ce n'est plus ta volonté. C'est un étranger dans ce monde. C'est un étranger dans ce monde. Amen. 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 Les mondes ne nous appartient pas. Amen. Tous ceux qui ont besoin d'hériter le royaume des cieux, sachent que la souffrance sera avec vous. Ça va vous accompagner jusqu'à arriver. Alléluia. Cette souffrance-là ne sera pas une souffrance qui va vous donner la mort. C'est une souffrance qui va vous former afin que vous soyez réellement et que vous dégagez une odeur agréable auprès du Seigneur et que cette odeur va vous attirer du sol vers le ciel. Alléluia. Là, on est vraiment. Vous voyez ? C'est une formation. Et cette formation, le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de t'échanger. La formation. La formation. C'est une formation. La formation. La formation. La formation. La formation. La formation. Les mondes ici. C'est quoi nous ? le bien de ce monde tout ce qui est de ce monde passera Alléluia tout ce qui est de ce monde passera tous les bonheurs de ce monde les choses matérielles de ce monde passera la vie de ce monde passera les choses de ce monde passeront il n'y aura rien d'éternel qui va rester éternel rien ne restera éternel Alléluia nous allons lire encore une fois de plus dans Marc chapitre 10 nous lisons dans le verset 28 nous allons descendre jusqu'au verset 30 ou bien 31 regardez ce que la parole nous dit, Alléluia la parole nous dit c'est si Pierre s'est mis à lui dire voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi Jésus répondit je vous l'ai dit en vérité il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons des frères des soeurs des mères des enfants et des terres avec des persécutions et dans les siècles à venir la vie éternelle et dans les siècles à venir la vie éternelle nous avions suivi ce discours de Pierre avec Jésus et avec les apôtres Pierre qui dit à Jésus nous avons tout quitté et nous t'avons suivi qu'est-ce que nous aurons qu'est-ce qu'aurons-nous Alléluia qu'est-ce que nous aurons mais le Seigneur qui lui répondit qui dit je vous l'ai dit en vérité il n'est personne il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi moi c'est qui la parole de Dieu moi c'est qui le Seigneur Jésus Christ à cause du Seigneur Jésus Christ il n'y aura personne dans ces membres personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux quelqu'un voit ça la bonne nouvelle du royaume des cieux cette nouvelle là qui est du royaume des cieux là où nous nous irons après dans l'événement ça sera dans la nouvelle Jérusalem Amen nous avions déjà parlé de ça Amen ça sera le royaume de notre Seigneur Jésus Christ Alléluia au millénium le royaume c'est notre Seigneur Jésus Christ Je vous le dis en vérité il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons des frères des soeurs des mères des enfants des terres et des terres avec de persécution quelqu'un a écouté ça ? je souligne avec de persécution c'est-à-dire avec de persécution dans ces siècles ici que tu en auras avec de persécution c'est-à-dire tout ce que tu peux avoir dans ces siècles-ci sera nous sommes dans la dans la dans la pratique ça sera avec des persécutions dans la doctrine que j'allais dire nous sommes dans la doctrine c'est-à-dire tout ce que tu auras dans ces siècles-ci ça ne sera pas facilement avec de persécution ces pensées-là ça ne sera pas cela ne viendra pas par rapport à ta volonté cela viendra par rapport à sa volonté parce qu'il a besoin que tu puisses en avoir il doit te former et pour te former ta vie ta position ne va plus dépendre de toi ça va dépendre de lui quelqu'un voit ça ? ça va dépendre de lui la position que toi tu auras sur la terre ça va dépendre de lui il te fera traverser toutes ces persécutions enfin qu'il te forme et puis il dit tu es dans les siècles à venir la vie éternelle ce n'est qu'une personne qui est bien formée et qui est la forme de notre Seigneur Jésus qui héritera le royaume d'ici quelqu'un voit ça ? c'est-à-dire tout ce qu'il a quitté ici tu es là tes terres tes pères tes mères nous allons revenir sur ça pour donner encore entrer encore en profondeur qu'est-ce que Jésus disait ici s'il disait des terres des mères des pères qu'est-ce qu'il était en train de dire ? et puis il dit encore tu en auras cet homme-là aura au centiple dans ces siècles-ci dans ces siècles-ci ici sur la terre il aura au centiple des maisons des frères des soeurs des mères des enfants et des terres avec des persécutions n'oubliez pas avec des persécutions parce que un nombre de ces pasteurs ici lisent ça sans pour autant accentuer sur là on avait dit avec des persécutions ils disent quoi ? que si vous suivez le Seigneur Jésus-Christ vous aurez tout de ces membres vous voyez ? c'est pour cela l'évangile est mal prêché quelqu'un voit ça ? donc c'est-à-dire la personne qui n'a pas tout il n'a pas suivi le Christ là nous sommes en train de mentir sur l'évangile quelqu'un voit ça ? si vous suivez le Christ vous aurez le lien de ce monde ta vie va changer parce que tu as suivi le Christ parce que tu es l'enfant de Dieu écoute la parole de Dieu ta vie va changer leur changement là c'est par rapport allusion aux choses de ce monde matériel que tu étais au Congo tu es devenu en Amérique ah disons attendez c'est-à-dire tous ceux qui sont au Congo comme ils n'ont pas eu de visa comme toi ce sont des païens l'évangile a changé quelqu'un voit ça ? quelqu'un est en train de voir ? c'est-à-dire tous ceux qui suivent le Christ tu auras de visa de villa parce que tu étais dans la pauvreté comme tu as suivi le Christ tu seras maintenant riche suis la parole de Dieu pour devenir riche vous voyez ? l'évangile a changé les gens sont en train de déformer l'évangile parce qu'ici ils ont sauté un endroit une parole qui a dit pour avoir toutes ces choses-là c'est avec de persécution alléluia nous nous prêchons la personne qui ne donne pas les choses de ce monde la personne qui donne ce que le monde ne peut pas donner quelqu'un voit ça ? c'est la vie éternelle c'est-à-dire si vous suivez le Christ c'est pour hériter le royaume des cieux ce n'est pas pour avoir les biens de ce monde pour s'enrichir par rapport aux biens de ce monde parce qu'en suivant Christ vous êtes devenu un disciple et quand vous êtes devenu un disciple ta vie maintenant ne dépend plus de toi quelqu'un voit ça ? ta vie dépend de la personne qui t'a donné la mission et cette personne qui t'a donné la mission il a la position qui doit te donner pour que toi tu accomplisses la mission quelqu'un est avec moi c'est lui qui va te donner une position ce n'est pas parce que jusqu'à présent tu as une situation de douleur jusqu'à présent tu es en Afrique les autres amis sont tous tes amis que vous êtes grandis sont en Europe aux Etats-Unis que c'est toi qui n'as pas Christ c'est mal prêché cet évangile que si vous avez Christ c'est pour cela vous êtes en train de prospérer non nous venons auprès du Seigneur pour retourner de là où nous étions au ciel c'est pour cela que vous voyez l'histoire de Lazare quelqu'un voit ça ? Lazare est l'homme riche quelqu'un est avec moi ? Lazare est l'homme riche nous voyons Lazare comment Lazare n'avait absolument rien et c'était un pauvre la Bible nous dit les pauvres Lazare qui n'avaient absolument rien c'était l'histoire c'était c'est que le Seigneur était dans on peut appeler ça comment ? une parabone que le Seigneur donnait par rapport à ses disciples Lazare qui n'avait rien dans la doctrine nous sommes en train de l'expliquer tel que je vais l'expliquer maintenant Lazare qui n'avait rien et l'homme riche qui avait tout par rapport au monde c'était l'homme riche qui était béni n'est-ce pas ? et le monde disait la personne qui est bénie c'est l'homme riche on dit Lazare avait des plaies partout et le chien venait lâcher les plaies de son corps de son corps et il n'avait absolument rien et il commandait à manger il commandait tout mais Lazare avait les secrets de notre Seigneur Jésus Christ je veux que quelqu'un dise Amen avait les secrets quel est ce secret ? que ce livre de la loi de ce loi de point de ta poche Lazare avait ça avait ça et il avait encore quoi ? méditer les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit ah Lazare avait ça Lazare était en train de méditer et il avait ce livre la parole de Dieu et il méditait cela jour et nuit et il agissait fidèlement par rapport Alléluia vous voyez cela ? il agissait fidèlement par rapport à la parole de Dieu il avait les secrets c'est pour ça Jésus nous dit les deux mais lorsque les deux sont morts Lazare est allé dans le sein d'Abraham et il y a l'homme riche qui est allé où ? dans le lieu de tourment nous voici maintenant l'homme riche qui avait toute l'abondance dans ce monde mais qui marchait par rapport au monde vous voyez sa vie là où ça s'est retrouvé dans le lieu de tourment maintenant Lazare qui était pauvre qui n'avait rien si vous prêchez que si vous venez auprès de Dieu vous aurez tout le bonheur du monde bon Lazare comment il s'est retrouvé par rapport à la parabole de notre Seigneur dans le sein d'Abraham ? est-ce que vous voyez ça ? non ? amen ? amen en réalité c'était le riche qui devait se retrouver là-bas parce que c'est vie par rapport au monde le riche était béni mais la personne qui était bénie est celui qui se livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et médite-le jour et nuit afin que tu agisses fidèlement par rapport à la parole de Dieu et comme Lazare faisait cela c'était Lazare qui était béni pourquoi ? parce que la vie de Lazare ne dépendait plus de Lazare la position que Lazare avait dépendait de notre Seigneur Jésus Christ et que à cause de cette position cette position la finalité qui aidera Lazare à accomplir la mission que le Seigneur l'a donnée alléluia c'est pour cela Lazare se retrouvait au sein d'Abraham et il était dans le monde sa vie dans le monde malgré cette situation de Lazare Lazare n'était pas dans les enquêtises parce qu'il connait que lui il est qui ? il est un enfant de Dieu il n'a pas d'enquêtises il sait que toute cette situation c'est quoi ? c'est la position que Dieu m'a donnée afin que j'accomplisse la mission qu'il m'a envoyée sur la terre et malgré que Lazare avait cette situation laissez-moi te dire mon frère malgré qu'il avait cette situation Lazare était l'homme le plus béni que cet homme riche de puits dans le monde il était déjà béni Alléluia et après la mort la bénédiction continue c'est-à-dire la réussite et le succès continuent éternellement quelqu'un voit ça ? la réussite et le succès continuent éternellement vous voyez la parole de Dieu c'est-à-dire si toi tu mets en pratique la parole de Dieu et tu agis fidèlement par rapport à la parole de Dieu tu les mets en pratique et tu agis fidèlement par rapport à ces paroles c'est ainsi que tout réussira maintenant que ta réussite étant qu'enfant de Dieu ne te dis pas que ça soit par rapport à tes entendements quelqu'un voit ça ? ça ne sera pas toujours par rapport à tes entendements ça sera par rapport à la volonté de la personne qui t'a donné la mission et cette réussite peut être amère très dure à avaler mais la position de la mer pour toi tu vois comme si le Seigneur ne t'y voit pas or c'est la position de la réussite pour toi quelqu'un voit ça ? la pensée de notre Dieu est très loin différente de nos pensées de pensées humaines là où toi tu crois que tu es tombé c'est là où le Seigneur a dit que toi tu t'es rélevé quelqu'un voit ça ? c'est-à-dire si toi tu es réellement un vrai enfant de Dieu tu es dans une position que le monde est toi-même tu te vois vraiment que l'autre dans Suki et tu es enfant de Dieu Sukanayo Isa Sukati c'est cette position là que le Seigneur veut que toi tu sois encore pendant ce temps-là qu'il est en train de te faire passer dans cette position-là afin que toi tu fasses quoi ? tu accomplisses une mission qui t'a envoyé dans cette position-là Alléluia et après lui-même c'est mais les enfants de Dieu ne sont pas délaissés auprès de notre Seigneur Jésus malgré toute situation que tu auras il te soutient toujours parce qu'il connaît que toi tu es dans sa mission il ne va pas te laisser même si on t'empoisonne sinon quand ta mission continue tu vivras il va te faire passer dans de telles situations mais comme toi tu as les secrets les livres de cette loi de ces lois ne point de tes lèvres de ta bouche médite-le jour et nuit en fin d'agir fidèlement par rapport à la parole de Dieu c'est vraiment ça Alléluia c'est ça les secrets agis fidèlement par rapport à cette parole que nous nous vous enseignons que la parole est en train de nous enseigner nous tous si nous agissons par rapport à cette parole et nous la mettons en pratique agir mettre en pratique fidèlement cette parole partout on se retrouve c'est à ce moment que le monde verra que nous ne sommes pas des mondes ce n'est pas se dire par ta parole que je suis enfant de Dieu moi je suis enfant de Dieu constatez celui qui dit souvent qu'il est enfant de Dieu si vous suivez ses comportements ne sont pas les comportements des enfants de Dieu parce qu'un enfant de Dieu ne dit pas dans ses lèvres qu'il est enfant de Dieu un enfant de Dieu les gens vont les découvrir un enfant de Dieu soit redécouvert par les autres quelqu'un voit ça les actes le fou tout ce que tu fais même si tu ne dis rien tu restes calmement il y a des gens qui viennent te dire toi tu es chrétien parce que tu es à justement ce n'est pas à toi de nous faire connaître ce que tu es non ce que tu es c'est faire connaître avec le temps que tu es ainsi que toi tu es ainsi que tu es comme ça il ne faut pas te dire que non je suis enfant de Dieu moi je suis chrétien je suis chrétien c'est bien il faut dire ça mais lorsqu'on va rester comme ça voir ta façon d'agir hé 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 surtout si tu es parmi les filles les enfants c'est bien alléluia voilà parce que tu as pressé d'agir même devant tes collègues tes amis au travail à ta maison avec ta femme Tu n'agis pas comme un chrétien Envers tes enfants Tu n'agis pas comme un chrétien Est-ce que réellement ces livres là Tu les médites Pour avoir du succès Est-ce que toi tu as les secrets Tu n'en as pas Si tu as les secrets Le Seigneur ne va pas te laisser Le Seigneur va te soutenir partout Parce qu'il sait qu'il t'a donné une mission Et cette mission tu dois l'accomplir Il sera avec toi Même si on t'est donné du poison Tu peux manger, tu ne mourras pas Tu es dans la mission Ce n'est que le jour où il dira C'est fini, la mission est finie Tu as bien accompli ta mission Alléluia C'est à ce moment là que tu vas regagner la maison Et tu vas aller te reposer Quelqu'un voit ça ? C'est pour ça que les enfants de Dieu n'ont pas peur De la mort La mort c'est un gain pour nous Donc tout enfant de Dieu qui meurt aujourd'hui Étant enfant de Dieu Il va se reposer C'est nous maintenant qui restons Qui restons maintenant dans la course On cherche comment marcher à la crainte de la parole de Dieu Nous continuons Mais lui c'est déjà fini Est-ce que vous voyez ? Je m'excuse Il y a quelqu'un qui m'a posé une question Il a dit Mais regardez cet homme là Il s'est dit enfant de Dieu Mais on a prié pour lui Mais il fallait réellement Que se l'établisse Mais il est mort Amen Le Seigneur a bien voulu le préserver Peut-être Vous venez prier pour une personne Et que cette personne là Qui marche à la crainte de la parole de Dieu Et il est parti Ça ne s'est pas fini Après la prière Vous avez écrit vous tous Que la prière va le guérir Mais le Seigneur a bien voulu prendre son âme C'est le Seigneur qui a bien voulu ainsi Peut-être Il n'a pas voulu le laisser en vie En le laissant en vie Il pourrait détourner Détourner la face du Seigneur Comme il a déjà été prédestiné C'était l'occasion que le Seigneur puisse mettre Alléluia Toutefois ce n'est pas toujours mauvais Alléluia C'est comme ça Nous enfants de Dieu On ne nous remarque pas Parce que nous disons que nous sommes des enfants de Dieu Par défrouiller ce que nous faisons C'est que tu es en train d'agir Est-ce que tu agis fidèlement Par rapport à la parole Par rapport au livre de cette loi Est-ce que toi tu agis fidèlement Par rapport à ça C'est ce qui nous prouve Que toi tu n'es pas un enfant de Dieu Comment tu peux t'énerver Fortement comme ça Tu commences à parler des choses du monde Et tu commences même à rappeler Tant on a Zalaka Qu'est-ce que cela veut dire Lorsque tu étais dans Il y a encore des soucis D'être ce que toi tu étais avant Alléluia Les autres qui sont des ventards Les autres frères qui sont des ventards Qui se disent J'ai sacrifié ma vie Parce que je sers le Seigneur J'ai sacrifié ma vie Ma jeunesse Je l'ai sacrifiée pour servir le Seigneur Mais tu es ventard Tu es ventard Tu es orgueilleux Une des meilleures des choses C'est de servir le Seigneur Tu n'as pas sacrifié ta vie C'est-à-dire Dans ce que tu dis ainsi Toi tu continues à réfléchir La vie des païens Tu es encore dans le monde Donc tu vois ce que les païens font là Ah c'est parce que Moi je suis devenu chrétien C'est pour moi je n'ai fait plus ça Tu as encore des soucis Tu as des soucis Tu es rentré là-bas Et comme tu continues à les dire Comme ça ouvertement Tu es orgueilleux J'ai sacrifié ma vie Et mais comment Venir au point du Seigneur Déjà c'est une très bonne vie Que nous sacrifions notre corps Comme état et sacrifice Vivant c'est agréable Et puis il faut être fier de ça Que je suis enfant de Dieu Que la vie païenne ne m'intéresse pas Ce n'est pas que je perde quelque chose Parce que je suis dans le Seigneur Non Si on est dans le Seigneur On n'a rien perdu On a gagné On a gagné du succès En succès Amen Nous ne mourrons pas Nous aurons la vie éternelle Nous sommes dans la joie De proclamer que le Seigneur Le Seigneur Jésus Christ est Dieu Il est dans ma vie Et je suis fier d'annoncer sa parole Je suis fier de marcher par rapport à sa parole Je suis fier d'être un véritable enfant de Dieu A démerrer à la crainte de la parole de Dieu Je suis fier Partout où je suis Tu es chrétien Je suis chrétien Les autres se disent Pour se dire que je suis chrétien Il a honte De qu'on n'est pas Et qu'il s'est chrétien Ça nous fait rire Alléluia Même transporter la Bible Comme ça Mais tu es chrétien Ah c'est là qu'une personne pareille Il ne l'est pas encore Parce que la personne qui est chrétien Il est poussé à animer Alléluia Au désir de servir son maître Son époux Parce que lui c'est une épouse Partout où il y a Il va rencontrer l'histoire de son époux Alléluia Une très bonne épouse On ne rencontre que l'histoire de son époux Partout Alléluia Il a ce désir là Mais il n'a pas le désir Des biens de ce monde Il n'a pas le désir Que parce qu'il est chrétien Il doit avoir Les biens matériels de ce monde Non Ceux qui ne sont pas alors Ceux qui n'ont pas tous Ces biens de ce monde Ne sont pas les chrétiens Il y a des chrétiens plus que toi Qui n'ont pas ces biens de ce monde On n'a pas à refuser la richesse Dieu peut te donner La position de la richesse Pour que tu accomplisses La mission qu'il t'a envoyé Tout en étant chrétien Alléluia Vous voyez C'est comme ça La parole est à Jésus Donc si le Seigneur te donne Si toi tu as les secrets du Seigneur Si tu le médites Jour et nuit Et tu agites fidèlement Selon tout ce qui est écrit C'est alors que tu auras du succès Dans tes entreprises Et tu réussiras Rétenez que la récite Des dieux C'est là Dieu Sa pensée N'est pas La pensée C'est pas les pensées des hommes Si il dit qu'ici tu as un récit Même si physiquement comme ça Tu as vu que tu n'as pas un récit Mais Dieu a vu que toi tu as un récit C'est la récite Donc dans Dieu Tu peux avoir échoué Dans un endroit Par rapport au monde Physiquement comme ça Mais lui Il a appelé ça un récit Qui j'ai donné un exemple Rapidement Amen Nous sommes déjà à la fin Nous allons finir Tu venais rapidement Pour aller Retirer un million de dollars Alléluia En France Tu arrives à l'aéroport Pouf Ça fait que Pendant que tu étais sur la ligne On t'a donné le retard Pour venir dans le richard Et pour te présenter tout Et en arrivant dans la salle d'attente Là je n'ai pas Et on t'avait dit Si tu rates Le temps d'arriver À l'endroit À l'Europe Là-bas En France Si tu rates L'heure là Tu n'auras pas les un million de dollars Tu as gagné Ou bien tu as échoué J'ai gagné J'ai gagné Comment tu as gagné Non J'ai gagné Comment tu as gagné On ne sait pas encore Là je n'ai pas encore Je n'ai pas encore dit ça C'est-à-dire Ça maintenant En réalité comme ça Physiquement comme ça Tu as échoué N'est-ce pas Parce que tu aurais dit Avoir l'argent Là-bas à l'heure Mais l'avion est parti L'avion a commis Un accident en l'air Tous les passagers sont morts Ah Vous voyez comment est-ce que Le Seigneur t'a préservé Parce qu'il a besoin de toi En fait que toi tu continues La mission que tu t'as donnée Alléluia Tu vois Physiquement comme ça C'est un échec Mais spirituellement C'est une réussite Amen On comprend Donc la manière que Dieu agit Est différente De ce que toi tu penses Les échecs de Dieu Pour un emploi de Dieu Tout est récite A tout moment Il te fait récite Et il te fait passer Dans des dangers Et tous ces dangers C'est lui-même Qui te fait récite Alléluia Le Seigneur est très bien Et qui nous a aimé le premier A cause de son amour Il est venu mourir Et il nous dit Médite-lui Qui est la parole de Dieu Tous les jours De votre vie Enfin que vous le fassiez quoi ? Il dit Je le relis encore Que ce livre de la loi Ne s'éloigne Point de ta bouche Médite-les Jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit Car C'est alors Que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors Que tu réciras Que le Seigneur Vous bénisse Amen Amen Alléluia